Bonjour, tout d'abord j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année et je vous présente à nouveau tous mes voeux pour l'année 2018 en espérant que celle-ci soit source de bonheur et puis riche en découvertes à la fois sur vous-même et puis sur le monde. Nous sommes n'est-ce pas d'éternels étudiants et il est toujours ma foi excitant de découvrir, d'apprendre sinon la vie serait terriblement ennuyeuse. Donc voilà, dans ce module vidéo je vais vous présenter un peu l'état du ciel pour l'année 2018. Je vais faire en sorte que ce module ne soit pas trop trop long. Je choisis le mode vidéo parce que je le trouve plus vivant et puis les textes d'études écrits sur internet, je sais que les textes trop longs généralement sont très très peu lus ou très mal lus ou lus en diagonale et c'est vrai que quand on fait une étude mondiale, si on veut la faire sérieusement, ça fait une tartine. Donc j'ai décidé d'opter pour l'outil multimédia avec les faibles moyens dont je dispose mais je pense qu'on va quand même arriver à s'entendre et je vais quand même arriver à vous présenter quelque chose de recevable et de convenable. Alors ce que je vous montre là en premier, c'est l'état du ciel pour le 2 janvier. Alors ne tenez surtout pas compte de l'heure qui est indiquée là à 15h29, c'est parce que c'est l'heure à laquelle je commence ce module vidéo. C'est l'état général du ciel et je ne présente que les planètes lentes là. Pourquoi ? Parce que ce sont les planètes lentes qui ont le plus, je dirais, d'impact à prendre, entre guillemets, sur le collectif. Partant du fait que les planètes rapides, Soleil, Mercure, Vénus, font le tour du Zodiac en une année. Donc elles ne sont pas significatives, elles ont un rôle très important, mais au niveau, comment dirais-je, études mondiales, leur rôle, je dirais, secondaire. Donc vous avez devant les yeux l'état du ciel avec les planètes lentes. Vous avez donc Jupiter qui est à 17 degrés, 17 degrés 13 du scorpion. Il faut savoir que Jupiter a une révolution zodiacale de 12 ans. Autrement dit, il ne reviendra dans le signe du scorpion qu'en 2030. Ensuite, Saturne, qui lui a une révolution zodiacale à peu près de 29 ans et demi, donc le fameux cycle des 30 ans. Il est à 1,35 degrés du capricorne. Il est rentré dans son signe de prédilection, puisque Saturne la maîtrise sur le signe du capricorne. Ensuite, toujours par ordre de rapidité, Uranus, cette forme de petit H en rouge, il est actuellement à 24 degrés 34 du bélier. La révolution zodiacale d'Uranus, c'est 84 ans. Autrement dit, il était dans le signe du bélier en 1934. Ensuite, Neptune, qui est à 11 degrés 57 du signe du poisson. La révolution zodiacale de Neptune, c'est 168 ans. Autrement dit, Neptune est actuellement dans son signe de prédilection, puisque Neptune a maîtrise sur le signe du poisson. Nous appartenons donc à l'époque, la génération qui connaît le passage de Neptune dans le signe des poissons, parce que, comme je viens de vous présenter, 168 ans, ce n'est pas demain la veille, puisque Neptune fera son entrée dans le signe du bélier en 2026. Voilà, donc dans 8 ans, vous voyez. Donc là, il faudra attendre en Suisse 168 ans avant qu'il revienne là. Donc c'est pour vous dire l'importance du cycle des planètes lentes. Et enfin, le dernier, Pluton, qui est à 18 degrés 47 du Capricorne, lui qui a une révolution zodiacale de 245 ans. Voilà l'état actuel du ciel avec les planètes lentes. Il faut donc savoir que Jupiter va donc rester dans le signe du scorpion jusqu'au 8 novembre 2018. Saturne, lui, va rester deux ans et demi, et il va à peu près parcourir, je dirais, il va aller jusqu'à 11 degrés du signe du Capricorne. Autrement dit, il va parcourir l'étendue du premier des camps des natifs du signe du Capricorne. Pluton, lui, va avoir à peu près une trajectoire des 18 degrés actuellement. Il ira jusqu'à 21 degrés grand maximum du signe. Neptune, quant à lui, va être un petit peu plus, je dirais, mobile, puisqu'il va aller jusqu'à 16 degrés du signe des poissons. Et puis après, évidemment, il y a toujours les phases de rétrogradation des planètes lentes. Et quant à Uranus, Uranus va faire sa petite entrée dans le signe des taureaux le 16 mai 2018. Et il ira jusqu'à 2 degrés du signe du taureau. Et ensuite, il reviendra sur sa course le 7 novembre. Il retournera à nouveau dans le signe du bélier pour ensuite entrer définitivement, et ce durant une durée de cette année, dans le signe du taureau en avril 2019. Voilà à peu près le mouvement des planètes lentes durant l'année 2018. Alors, que dire sur l'état de ce ciel ? Eh bien, il y a deux cycles, moi, qui me parlent. Et je pense que vous les avez notés vous aussi. Il y a le trigone Jupiter-Neptune, et le trigone dissocié, certes, mais trigone quand même, Saturne-Uranus, sachant que le trigone Saturne-Uranus a commencé depuis l'année 2017. Le cycle Jupiter-Neptune, lui, a commencé. Jupiter est rentré dans le signe du Capricorne le 10-11 octobre de l'année dernière, autrement dit 2017, et il est allé directement former le trigone à Neptune. Voilà, vous avez la ligne bleue qui marque les harmoniques. Voilà. Alors, Jupiter-Neptune, du scorpion au poisson, Saturne du Capricorne à Uranus du bélier, trigone. Nous avons là deux cycles qui sont réellement opposés. Vraiment. Comment vous résumez succinctement les choses pour ne pas être trop, trop fastidieux ? Jupiter-Neptune, c'est vraiment le cycle du collectivisme, le cycle de l'utopie, le cycle de... C'est un cycle qui est fondamentalement humaniste. Il est spirituel, utopiste, comme je viens de vous le préciser. C'est un cycle qui a pour dynamique de rassembler les êtres. Il est basé sur l'émotion, le tissu humain, sensible. Vraiment. C'est un très, très beau cycle. Et je suis très, très, comment dirais-je, j'allais vous dire, heureux de le voir se former. Il est prometteur, ce cycle. Et je vais vous dire pourquoi ensuite. Donc, c'est un cycle de rassemblement. Il est fusionnel. C'est-à-dire qu'on a la conscience qu'on ne peut rien faire seul, qu'on a besoin des uns et des autres. Tout autre est le cycle Saturne-Uranus, qui est un cycle beaucoup plus sec, beaucoup plus étroit. C'est, je dirais, la structure, la rigueur, l'exigence de Saturne au service, je dirais, de l'avenir, de la modernité. Autrement dit, on pourrait presque dire que c'est un cycle où, je n'irais pas jusqu'à dire que la fin justifie les moyens, mais il y a quand même là une survolonté tendue vers un objectif très précis. C'est un cycle qui est beaucoup plus marqué par l'individualisme. C'est Uranus. Uranus est une planète livrée de liberté. C'est elle qui ouvre le futur. Mais c'est une planète aussi de dégagement. Ce n'est pas une planète de rassemblement. C'est une planète, avant tout, individuelle, indépendante. Elle trace sa voie et elle ne s'embarrasse pas des détails. Vous voyez, d'ailleurs, le symbole, on ferme une parenthèse, on en ouvre une autre et entre les deux, on essaye d'équilibrer. On tranche. Saturne, lui, c'est la rigueur, c'est la pensée, la structure. C'est un principe sec, c'est le noyau dur. Donc, on a à la fois, pratiquement, la tradition et la modernité qui sont ensemble. Il y a quelque chose dans tout ça de très sec, de très dur. Autrement dit, dans ce cycle-là, on fait un bilan du passé. Saturne est dans le signe du Capricorne, donc il est vraiment dans son signe. Il est fort, très fort. On fait un bilan du passé pour ouvrir la voie du futur. Mais on ne peut non plus ne pas voir dans ce cycle-là une marque d'austérité, de sécheresse. C'est pas, comment vous dirais-je, c'est pas un cycle affectif, c'est pas un cycle fusionnel, ce n'est pas un cycle d'empathie. Jupiter-Neptune, c'est le cycle de l'empathie. Uranus-Neptune, pas du tout. C'est vraiment, vraiment l'aspect froid, raide, comme un pli de pantalon militaire. Et il y a de l'austérité dans tout ça. Il y a de... On ne fait pas de quartier. On a un but à atteindre, et on est fixé sur ce but-là, et on ne veut pas s'embarrasser des détails. Et évidemment, tout ce qui relève des affects, des sentiments, on ne veut pas en entendre parler. Alors, ce sont donc deux cycles qui sont vraiment très, très, très opposés. Et ils ne vont pas se défaire de sitôt. Alors certes, il va y avoir un moment donné où le cycle Saturne-Uranus va se défaire. Mais quand Uranus va rentrer en taureau, il va y avoir quand même encore la réformation, vous savez, du trigone. Donc, il n'est pas tout à fait terminé, ce cycle Saturne-Uranus. Donc, on a pratiquement là deux cycles qui sont vraiment tout à fait opposés au niveau des valeurs, au niveau de la vision de la société. Et il est vrai que, je pense, je ne sais pas quelle est votre opinion, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas avoir une interactivité, mais on a bien le sentiment, tous autant que nous sommes, que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'on ne peut plus continuer sur ces bases-là, qu'il faut tout rénover, tout revoir de fond en comble. Alors, il est vrai que le cycle Saturne-Uranus permet ce travail, mais il est lié à une austérité. Et indéniablement, ce qui va sortir de ce travail-là ne va pas être au goût de tout le monde. Tout au moins, avec Saturne-Capricorne, il va falloir du temps pour l'intégrer, l'accepter, c'est clair. De l'autre côté, le cycle Jupiter-Neptune, alors lui, par contre, à mon avis, il est annonciateur de choses qui sont très intéressantes aussi. Ça va être certainement la multiplication d'initiatives collectives, indépendantes peut-être des unes des autres, mais qui vont essayer de trouver d'autres moyens de vivre, essayer de développer d'autres valeurs. C'est vraiment le cycle aussi de l'écologie. Il va bien falloir aussi qu'on prenne en compte l'avenir de la Terre, tout de même, parce que sinon, on court à une catastrophe épouvantable. Et là, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, de haut, de bas, d'obédience bouddhiste, hindouiste, musulmane, s'il y a une catastrophe écologique, on sera tous, tous dans la même soupière, si j'ose dire. Donc, il va bien falloir qu'il y ait une prise de conscience collective. Et Neptune, c'est vraiment la planète du monde, du citoyen du monde. Et Jupiter, eh bien, dans la mythologie, c'est Zeus, j'y reviens, Zeus qui cohabite avec Poséidon. Ils sont liés. Ils peuvent déclencher des grandes colères, tous les deux aussi. C'est un aspect harmonique, ils se soutiennent. Mais quand Poséidon, que Homère appelait les branleurs de la Terre, Poséidon se met en colère, eh bien, là, l'homme se sent tout petit. Donc, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience là-dessus aussi. Et moi, ce qui m'interpelle, excusez-moi, le verbe un peu pompeux, c'est qu'en 2022, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est en avril 2022, on va regarder tout à l'heure avec les cycles, je vais regarder, il y aura la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des poissons à 23 degrés du signe. Autrement dit, nous allons être au redémarrage du cycle. La conjonction, comme je vous l'ai toujours dit, c'est l'œuf. C'est la naissance du cycle, c'est son moment fort. Actuellement, nous avons un trigone. Autrement dit, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va se mettre progressivement en place jusqu'en 2022, au moment du cycle Jupiter-Neptune à 23 degrés des poissons. Et il se trouve que 2022 va coïncider pour nous, ici en France, avec la nouvelle élection présidentielle. Jupiter sera juste là, à 23. On va regarder d'ailleurs, on va le faire, on va aller jusqu'en 2022, on va voir ce que ça donne. Je crois qu'en janvier 2022, le cycle ne sera pas fait. On va aller vers le mois d'avril. Il me semble qu'il sera beaucoup plus engagé. Je n'ai pas besoin de la domification. Merci. Vous voyez, on a déjà là, en 2022, on a 21 degrés Jupiter-Neptune et Neptune qui est à 23 degrés. Donc, quelques semaines plus tard, on aura la conjonction Jupiter-Neptune parfaite. Donc, ça correspond bien. Donc, voilà un peu l'état. Attendez, je vous l'ai mal présenté. Pardonnez-moi, il faudrait que je vous présente les choses. Vous voyez, nous avons ici la conjonction Jupiter-Neptune pour 2022. Je crois que ça sera le 14 avril qu'elle sera exacte. Ça va se faire ici. Alors, par exemple, puisque je vous parle, si vous avez des planètes là, en poisson, ici, les personnes qui ont des soleils ici, en poisson, des planètes là, ça sera un temps très très fort dans leur existence. En fonction de la maison où cette rencontre aura lieu, des aspects qu'elle a formés, je vous prie de croire que ça va être un moment très très important dans votre existence. Mais je reviens à mes considérations d'ordre plus général. Donc, voilà un peu ces deux cycles qui vont rythmer, tout de même, notre année 2018. Certes, il y a encore le carré Uranus-Pluton. Il est large, mais il est là. Il se défait. Mais c'est comme la queue de la colmette. Il y a encore des restes et les conséquences que ce cycle a entraînées, on ne va pas encore, sont libérées immédiatement. Mais nous sommes en sortie de ce cycle, quand même, que nous avons tous, sur le plan mondial, senti passer. Alors, si, tenez, je vais quand même vous faire une petite note didactique sur la dynamique des cycles, pour vraiment que vous les compreniez, parce que, vraiment, les cycles, c'est extrêmement important. Et là, je tiens à en profiter pour rendre hommage à André Barbeau, qui a fait un travail monumental, qui a déblayé le terrain, et il nous a laissé quelque chose d'extrêmement précieux, et je tiens à le saluer. Je vous invite même à lire son livre, qui est sorti il y a quelques années, que j'ai eu le plaisir de mettre en page avec lui, et qui s'appelle « Les grands cycles astrologiques ». Vous le trouverez sur Internet, sur le cycle lulu.com. Je vous invite vraiment à le lire, parce que c'est un livre qui est riche d'enseignements, et ça permet de comprendre les cycles de l'humanité, et de savoir ce qui se passe réellement à travers le monde. Alors, évidemment, il y a une marge toujours d'incertitude, il va s'en dire, mais tout de même, c'est un outil extrêmement précieux, sachant que même les cycles peuvent jouer sur le plan individuel. Bon, alors justement, je viens sur mon propos. Regardez Jupiter. Je viens de vous exprimer qu'en 2022, il y aura la conjonction Jupiter-Neptune à 23 degrés des poissons. Actuellement, Jupiter est en scorpion. Bon, Trigone-Neptune. Le Trigone va durer toute l'année. Donc c'est le temps harmonique. Le Trigone est d'une dynamique que, je dirais, jupitérienne. Donc ça a marqué une dynamique, un enthousiasme. Quelque chose va prendre forme. Voilà. Comme on pourrait presque parler d'un égrégore, pour employer un terme occulte, Jupiter du scorpion à Neptune du poisson, c'est vraiment des signes psychiques. On pourrait presque parler d'un égrégore qui va se former. Bon. En 2019, en novembre déjà de cette année, en novembre 2018, Jupiter va rentrer en Sagittaire. Et il va aller, donc progressivement, au carré de Neptune. Du Trigone, Jupiter va passer au carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, ça va être l'année 2019 de la mise à l'épreuve, de ce qui aura été lancé avec l'enthousiasme d'une conjonction Jupiter-Neptune, le débordement que ça peut inclure, avec quelquefois, il est vrai, peut-être un petit manque de réalisme, parce que Neptune, c'est vrai, c'est tout sauf le réalisme. Et fort heureusement, nous avons quand même dans le ciel Saturne en Capricorne, qui est le réel principe de réalité. Il est tout de même là. Donc ce cycle-là n'est pas, il ne faut pas le voir négatif. Il n'est pas sympa, mais il n'est pas négatif. Donc, Saturne est là. Alors, Jupiter sera donc, en 2019, dans le signe du Sagittaire, au carré de Neptune. Ça veut dire que là, il va y avoir une mise à l'épreuve de ce qui a été lancé en 2018. Est-ce que ça tient la roue, ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer concrètement là-dessus ? Le carré étant un aspect de dynamique saturnienne. Donc, il faut, la solidité est mise à l'épreuve. Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ces embarcations pour aller à la mer, Neptune ? Est-ce que c'est possible ? Voilà. Donc, là, ça va être un moment où, comme le carré et l'essence saturnienne, ça va être la confrontation avec le réel, de ce qui a été mis en place au départ. Donc, l'année 2019 sera une année de mise à l'épreuve de la viabilité, de la fiabilité et de la solidité des idéaux lancés durant l'année 2018. Ensuite, en 2020, alors évidemment, l'année 2020, elle va être une année très particulière. Mais en 2020, il va y avoir un sextile. Le sextile est un aspect de consolidation. Donc, il y a quelque chose qui va se consolider. Mais, mais, nous aurons, fin 2020, la triple conjonction Jupiter-Saturn de Pluton, fin Capricorne, qui, elle, va marquer un temps très critique sur le plan mondial. Et ça, bon, j'y reviendrai ultérieurement parce que je ne peux pas tout vous dire en même temps, parce que je vais vous donner beaucoup trop d'informations. Et là, je me rends compte que je vais un petit peu vite. Mais, je passe cette étape-là. Ensuite, Jupiter rentrera dans le signe du verso. Donc, ça sera un temps neutre pour le cycle, temps de, on va dire, d'acalmie, là, pour, en 2022, rejoindre Neptune. Voilà exactement les temps forts d'un cycle pour vous compreniez comment ça se construit. Alors, évidemment, je n'ai tenu compte que les aspects majeurs, à savoir, trigone, carré, sextile. Là, il n'a pas été question d'opposition parce qu'on n'est pas dans le temps de l'opposition. L'opposition est passée, c'est quand Jupiter a été dans le signe de la Vierge. C'était donc en 2016. Donc, on n'est plus dans le temps de l'opposition. Voilà. C'est pour vous faire un peu comprendre la mécanique d'un cycle, de manière à ce que vous compreniez comment ça s'organise, comment cela s'articule concrètement. Alors, que puis-je vous dire d'autre avant de passer à la suite, à la deuxième partie de la vidéo que je vous invite à regarder ? Je fais ce travail en deux parties de manière à ne pas trop vous assaillir parce que ce n'est pas évident en fin de compte non plus parce que là, je vous envoie beaucoup d'informations. Donc, il va y avoir un arrêt et je vais faire un second module vidéo avec l'analyse du thème d'Emmanuel Macron avec l'état du ciel de l'année 2018. Voilà. Mais je voulais vous dire autre chose. Oui, c'était vous montrer un peu l'état du ciel au moment où Uranus va faire sa petite entrée en taureau le 16 mai. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu mais là, je m'aperçois que j'ai un petit peu de problème mais on va tout de même le faire là, le 16 mai. On va aller, je crois que c'est le 16 mai exact que Uranus va faire son entrée. Alors, le 16 mai, vous voyez, le 16 mai et Uranus sera à 0 degrés pour 0,4. Il est juste là. Bon, Saturne, vous voyez, sera lui à 8 degrés 30 du Capricorne. Jupiter à 17 degrés du Scorpion et Neptune à 16 degrés. Il aura avancé 5 degrés. En fait, on sera à peu près exactement dans le même état avec les lentes. Le trigone Jupiter-Neptune sera pratiquement tout exact. Il n'aura même pas un degré d'ordre, vous rendez-vous compte. 17 à 16 degrés. Il y aura toujours le semi-carré Uranus-Neptune. Il est intéressant ce semi-carré. C'est des valeurs complètement opposées là. Complètement. Vraiment. C'est vraiment très, très intéressant avec une domination Jupiter-Neptune tout de même. Ce qui veut dire que, voilà, l'individualisme, le culte de la réussite, le narcissisme, tout ça, il va y avoir là... Bon, on sait que ce n'est pas possible sur le temps, quoi. Ce n'est pas possible de vivre comme ça, c'est tout. Et Neptune va... Ce sont des valeurs spirituelles. Alors, spirituelle, il faut l'entendre dans une exception très large. Je ne parle pas forcément de religion. Je parle de l'humain. Ça, c'est vraiment... À mon avis, il va y avoir quelque chose qui va naître là. Il y a un élan. Vraiment. Et puis, c'est aussi un élan pour apporter une nouvelle justice. Parce que Jupiter a à voir aussi avec la justice. Un élan humain pour apporter une nouvelle forme de justice sociale. Jupiter-Neptune, c'est la justice sociale. La vraie. Là, Uranus, d'un seul coup, va être libre. Il n'aura plus Saturne avec lui. Le Trigone est défait. Donc, Uranus est complètement en roue libre. Alors, l'entrée d'Uranus en taureau, quand même quelques mots, parce que j'ai oublié de vous en parler. Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça va faire, cette entrée d'Uranus en taureau ? Je ne pense pas qu'on en ressente tout de suite, peut-être, les effets cette année, parce que c'est court. Il ne va aller que jusqu'à 2 degrés. Mais tout de même. Alors, évidemment, les natifs du premier décan des signes du taureau, qui sont nés les trois premiers jours, vont peut-être commencer à avoir le taureau qui est plutôt calme, pondéré, qui a besoin de repères, qui n'aime pas trop qu'on le dérange. Peut-être qu'Uranus va venir un petit peu créer sa petite révolution, va l'emmener à une prise de risque, à être plus audacieux, et peut-être que les natifs du premier taureau vont avoir envie de commencer à penser, à changer de vie, à porter vraiment un sacré renouveau dans leur existence. Ça vaut aussi pour les natifs du premier décan du Capricorne et de la Vierge, mais c'est surtout pour les natifs du taureau et même du scorpion premier décan, puisque ça joue par opposition. Mais je reviens à la vision plus globale, mondiale. Le taureau, c'est un signe qui a à voir aussi avec le côté aussi très... C'est l'oralité, comme on dit, en psychanalyse, taureau, oralité, scorpion, analité. Il a à voir avec l'oralité. Donc tout ce qui a trait à l'oralité. Donc je ne vais pas faire de la psychanalyse sauvage, je déteste ça, j'ai beaucoup trop de respect pour la psychanalyse, je renvoie ça à mes confrères psychanalystes, mais tout au moins sur un plan plus basique, ça a trait aussi à tout ce qui est lié à l'alimentation, la nourriture et l'agriculture. Uranus, là, va apporter aussi une grande révolution sur ce plan-là. De quel ordre va être cette révolution-là ? Difficile de savoir, mais il va y avoir une grande révolution, là, qui commencera surtout en 2019. Ça va toucher le plan agroalimentaire, c'est sûr et certain. Alors avec Uranus, on peut s'attendre à des grandes surprises. J'espère qu'on ne va pas voir arriver sur le marché des pilules miracles qui contiendront toutes les protéines et tous les ingrédients pour se nourrir et aller de plus en plus vite, pour être toujours très productif. Je me méfie parce que Uranus, c'est un principe très étroit, très serré. Là, je suis en train de vous faire de la science-fiction, mais vous savez, nous nous dirigeons vers le transhumanisme. Ne l'oublions pas. Donc on peut s'attendre à des sacrées, sacrées surprises. Autre plan aussi, le taureau a à voir avec la finance. Eh oui, c'est la maison d'eux dans le zédiac. Et Uranus qui arrive dedans, ben moi, qu'est-ce que je vois dans ce transit-là ? Et ça a déjà commencé, parce que les choses ne sortent jamais comme les champignons fulgurants dans les forêts. Les monnaies parallèles, telles que le bitcoin, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est-à-dire ces monnaies qui veulent sortir du système, ce qui correspond bien au côté marginal, révolutionnaire, individualiste d'Uranus. Donc ces monnaies qui peuvent se créer parce qu'il n'y a pas que le bitcoin. Le bitcoin la plus connue, mais ça peut marquer, Uranus en taureau, l'émergence de ce système de monnaie. Alors le bitcoin est une monnaie qui en réalité n'existe pas. Elle est complètement virtuelle. C'est bien le monde des nouvelles technologies qui est liée à Uranus. Donc c'est une monnaie qui n'existe pas. Je ne crois pas qu'il y ait une monnaie sonnante et trébuchante bitcoin, mais toujours est-il qu'il y a des commerces avec lesquels vous pouvez régler avec cette monnaie. Dernièrement, le bitcoin avait atteint un bitcoin coûtait 17 000 euros. On est aussi là dans la folie totale. Et après, il a dégringolé à 13 000 euros, mais enfin, tout de même. Eh bien, cette arrivée d'Uranus dans le signe du taureau va peut-être aussi multiplier ce type de monnaie parallèle en vue, effectivement, d'apporter... Alors évidemment, quand on écoute les discours de ceux qui prônent ces monnaies dites parallèles, il a un discours à caractère dit libertaire. On retrouve bien là aussi la valeur d'Uranus, le côté libre, désenchaînement, je ne veux avoir de compte à rendre à personne. Et c'est aussi le grand discours, c'est qu'ils veulent échapper au marché financier et au pouvoir des banques. Alors, combien de temps ça va durer cette histoire-là ? Je vois mal les banques rester à la remorque, entre nous soit dit, parce que Uranus en taureau, à mon avis, il peut y avoir la mainmise qui va se faire, mais je pense qu'il va être intéressant de suivre ça de très près aussi lors de la traversée d'Uranus en taureau. Alors après, évidemment, le signe du taureau, c'est aussi Vénus, c'est la création, c'est l'art, c'est la beauté, c'est la sensualité. Avec Uranus, qui est plutôt métallique, je ne sais pas quel ménage ça va faire, est-ce qu'il va y avoir une explosion de l'art contemporain ? C'est possible avec Uranus en taureau. Est-ce que là, l'art contemporain va prendre une valeur encore plus importante, parce qu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, une œuvre d'art contemporain n'a pas atteint encore la valeur, j'entends cyniquement au niveau prix de vente d'un Picasso, mais allez savoir, peut-être que là, l'art contemporain va devenir à nouveau une valeur refuge, Uranus dans le signe du taureau, dans le signe de Vénus, allez savoir, ce sont des hypothèses que je vous lance comme ça, mais cette traversée durant ces temps d'Uranus en taureau va être très curieuse et très intéressante à observer aussi. Alors ici s'achève la première partie de cette étude, parce qu'elle est quand même très très longue, je vous prie de m'en excuser, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible, donc je vais vous laisser le temps un petit peu de digérer, et puis d'intégrer, de faire votre propre jugement, analyse, et ensuite je vais passer au second module vidéo où je prendrai comme base de travail le thème d'Emmanuel Macron sous le regard des transits du ciel de l'année 2018. Sur ce, je vous remercie de votre attention, de l'intérêt que vous témoignez à mes études astrologiques, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501